La rédaction de la tribune, on est associé, partenaire et ravi de l'être une nouvelle fois avec toute l'équipe du Parlement des entrepreneurs d'avenir. On essaie d'être des entrepreneurs d'avenir dans la presse, mais il y a autour de moi des entrepreneurs, entrepreneurs d'avenir et des personnalités, vous verrez, qui sont tout à fait passionnantes. J'espère que le débat va vous intéresser. On va essayer de vous donner la parole le plus possible, si vous le pouvez, mais si possible, plutôt en fin de séance pour laisser à chacun le temps de parler. Comment les jeunes vont changer le monde ? Pardon. Changer le monde. Comment les jeunes vont changer le monde ? Changer le monde, quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde. OSS 117. Le monde, faut-il le changer ? Est-ce que c'est aux jeunes de le faire ? C'est eux qui vont l'habiter. Donc évidemment, la question me paraît tout à fait légitime. Partons du principe, puisque la question qui nous est posée, c'est comment changer le monde, qu'on ne va pas se poser la question de pourquoi. Il est évident que ce monde a besoin de sérieux changements. Reste à savoir lesquels et reste à savoir comment le faire. Pour en parler, je vous propose de vous présenter rapidement les intervenants et ils se représenteront directement eux-mêmes. Olivier Blanc est directeur général de SAM Outillage. Il vous présentera son parcours professionnel. Mathieu Dardaillon est l'initiateur d'une initiative tout à fait remarquable qui s'appelle Ticket for Change. Emmanuelle Duez est une entrepreneuse, une céréale entrepreneuse, cofondatrice de l'association Women Up et de The Boson Project. Antoine Dulin, ancien délégué national des Scouts et Guide de France et membre du CESE. Et enfin, Dominique Lemestre est directrice du mécénat à la fondation. Alors, ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est peut-être de faire un premier tour de table avec chacun d'entre vous pour vous présenter. En commençant peut-être par vous, Olivier Blanc, vous êtes directeur général de SAM Outillage. Vous êtes dans les outils, mais pas n'importe quels outils. Vous me racontiez tout à l'heure que vous avez recruté récemment pas mal de jeunes ingénieurs qui sont en train de vous étonner. Comment changer le monde avec ces jeunes ? Énormément. Donc, bonjour à vous tous. En fait, je suis autour de cette table parce que lors du salon CIFER, j'ai fait une conférence sur la révolution que pouvait entraîner l'arrivée d'ingénieurs dans une entreprise aussi traditionnelle que pouvait être la mienne. Puisque très rapidement, SAM Outillage est une entreprise qui a été créée en 1906, vous voyez, une entreprise plus que séculaire, dans le bassin stéphanois, par mon arrière-grand-père. Donc, je suis, je représente la quatrième génération. Il l'a dénommé SAM en 1921 en référence à l'oncle d'Amérique, puisque à cette époque-là, tout ce qui était à connotation américaine était très fortement à la mode. Et donc, j'ai effectué tout mon parcours professionnel, puisque ça fait déjà plus de 22 ans. Je ne me sens pas très loin de la génération Y, mais quand même un petit peu au-dessus. Dans cette entreprise, j'y suis depuis 1992. Et en 2011, j'ai eu l'occasion d'en reprendre la direction. Et là, j'ai entrepris deux révolutions. La première a été de sortir cette entreprise de la bourse parce qu'elle n'avait rien à y faire. C'est une entreprise qui réalise à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui occupe 200 personnes à Saint-Etienne et qui a la particularité quand même d'être le dernier fabricant d'outillage pour les professionnels en France. Je vous invite d'ailleurs à venir visiter notre usine. C'est toujours très, très impressionnant. Donc, ça a été une première opération extrêmement importante pour donner beaucoup de futur. Mais aussi, j'avais fait le constat que mes clés, mes tournevis, mes marteaux avaient plus beaucoup de chance dans cette économie ultra mondialisée d'intéresser notre environnement. Et donc, j'en suis revenu aux fondamentaux de cette entreprise que mon grand-père avait mis en place, qui était l'innovation. Et j'ai, depuis 2011, recruté 8 ingénieurs que j'ai l'habitude d'appeler nos professeurs d'un bus. Et depuis maintenant 5 ans, ils oeuvrent pour créer innovation sur innovation. Alors, évidemment, vous imaginez qu'en France, on recrute plutôt des trouveurs que des chercheurs, puisque tout ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on commence vraiment à tirer la quintessence de ces investissements. Et ça, après avoir réalisé plusieurs opérations de croissance externe, nous avons eu la bonne intuition, je dirais, d'investir dans une start-up très impliquée dans les puces RFID. Ce qui nous permet aujourd'hui, pour le coup, à travers ces ingénieurs, de vouloir transformer le monde, en tout cas d'essayer de le transformer, en étant totalement intégré dans la nouvelle économie qui est en train de se construire autour des outils connectés. Alors, très rapidement, pourquoi des outils connectés ? Il faut bien imaginer que ça mettra encore un peu de temps pour arriver dans le grand public. C'est encore des technologies qui sont très chères. Mais dans le monde de l'aéronautique, c'est extrêmement important pour la sécurité dans la mesure où toute opération de maintenance ou toute opération de fabrication d'avions, d'engins aéronautiques, nécessite qu'on puisse à tout moment détecter où se trouvent les produits extérieurs et qu'on ne puisse pas laisser des corps étrangers dans ces avions. Vous imaginez certainement les conséquences de tout ça. Donc, on est, nous, en plein dans cette économie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de vivre le bouleversement que peuvent apporter ces 8 ingénieurs. Ils seront d'ailleurs rejoints par un neuvième dès le début de l'année 2016. Tant ils fonctionnent sur des codes extrêmement différents, mais finalement, en faisant rapprocher les différentes mentalités d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement fort à vivre dans l'entreprise. Donc, ces ingénieurs, on essaye de leur donner aujourd'hui tous les moyens pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais on se rend compte surtout, et c'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'ils ne réussissent que s'ils ont énormément de projets et s'ils sont totalement introduits dans l'économie collaborative. Il faut être, il faut en permanence aujourd'hui, les mettre en relation avec les ingénieurs d'Airbus, les ingénieurs d'Assaut, les ingénieurs de Safran, pour que quelque part, ils puissent exprimer tout leur potentiel. Par contre, derrière, ils font preuve d'un engagement qui est extrêmement admirable. Voilà. Merci, merci Olivier. Mathieu Dardaillon, vous êtes initiateur de Ticket for Change. Qu'est-ce que c'est que Ticket for Change ? Vous voulez changer quoi ? Le monde, j'imagine ? Bonjour à toutes et à tous, aux jeunes et aux moins jeunes. Moi, j'ai 26 ans, j'ai décidé de consacrer ma vie professionnelle à essayer de résoudre un problème. Un problème qui me touche, qui m'indigne, qui est en même temps une formidable opportunité, c'est qu'il y a plein de gens dans notre société qui ont le potentiel de changer le monde et pourtant, ils ne le font pas. Et donc, si juste on activait leur potentiel de changer le monde, ils le feraient et le monde changerait. Beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et donc, notre métier chez Ticket for Change, c'est d'activer des talents. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des outils pour trois choses, pour inspirer les gens, leur dire que c'est possible. En fait, on travaille sur notre thématique, c'est les entrepreneurs du changement. C'est comment est-ce que des personnes sont capables de créer des entreprises, parce qu'on pense que le changement, il passera notamment par la création d'entreprises, la transformation des entreprises, d'entreprises qui ont un impact positif sur le monde. qui ont comme mission première de résoudre un problème de société, sociale ou environnementale, mais qui utilisent les outils du business pour être pérennes, rentables et changer d'échelle. Donc, on est vraiment dans un modèle hybride entre l'entreprise classique et l'association classique, où on essaie d'associer l'efficacité économique à la performance sociale et à l'impact environnemental. Et donc, on fait de l'inspiration, on essaie de dire aux gens, c'est possible, regardez, il y a des pionniers, ça marche. La deuxième chose, c'est qu'on essaie d'aider les gens à identifier leur talent, leur passion, leur moteur, donc à aller voir au fond d'eux-mêmes comment est-ce qu'ils vont être acteurs de changement. Et la troisième, c'est qu'on les aide à faire les premiers pas, à lancer des projets qui répondent à des enjeux de société, donc de manière locale, en prototypant, puis on les aide à voir grand, à rêver grand et à faire plus grand, en les connectant à des incubateurs, etc., qui vont les accompagner dans la durée. Donc aujourd'hui, nous, on est une start-up sociale, on existe depuis deux ans, c'est le Ticket for Change, et on a, il y a plus de 20 000 personnes dans 160 pays qui ont suivi notre cours en ligne, notre MOOC créé avec HEC Paris, qui s'appelle « Devenir entrepreneur du changement ». Chaque année, on organise un tour de France pour une cinquantaine d'individus, soit des jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, soit des salariés d'entreprise qui veulent transformer leur entreprise de l'intérieur. Donc c'est notre tour de France. Et puis on a un programme d'accompagnement des premiers pas, où aujourd'hui, on pré-incube 77 projets. Par exemple, pour donner des exemples très rapides, on a Gacine qui crée une application pour aider plus efficacement les SDF dans la rue. On a Sabrina qui essaie d'inventer des tissus, des nouveaux tissus, des nouveaux habits respectueux de l'environnement, en les faisant pousser grâce à des bactéries. Ça diminue l'impact environnemental. On a des gens qui travaillent sur les énergies renouvelables, sur la lutte contre les discriminations. Donc dans toutes les thématiques, comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes de société en créant des modèles, une nouvelle solution durable. Donc c'est ce programme d'accompagnement des premiers pas. Et enfin, on développe de plus en plus de l'accompagnement d'intrapreneurs et d'innovateurs au sein des entreprises via un dispositif qu'on a créé, qui s'appelle Corporate for Change. On travaille avec une quinzaine d'entreprises, des grandes entreprises, qui veulent se réinventer par l'innovation et l'innovation sociale. Merci Mathieu. On va poursuivre le tour de table de présentation avec Emmanuel Duez, qui, je l'ai dit, est une entrepreneuse. Elle a aussi créé une association qui s'appelle Woman Up. C'est une entrepreneuse engagée. Et son cabinet, The Boson Project, est un cabinet de conseil qui travaille notamment sur les nouvelles générations. Emmanuel, changez le monde. Vaste programme. Bonjour à tous. Je suis un peu enrhumée, désolée. Moi, je pense que j'essaye d'être, avec beaucoup d'humilité, ce que mon voisin Mathieu a appelé les entrepreneurs du changement. J'ai créé plusieurs trucs. L'objectif étant d'utiliser la jeune génération comme levier de transformation de la société. D'abord, Woman Up, où l'objectif, c'est de mobiliser les hommes et les femmes sur les sujets de diversité hommes-femmes en entreprise, parce qu'on est convaincu que cette jeune génération, qu'on appelle la génération Y, demain la génération Z, qui se recoupe sous le vocable génération milléniale, génération du millénaire, prochaine grande génération et première génération mondialisée, ce sont des hommes et des femmes qui ont une façon de voir les sujets de diversité hommes-femmes un peu différents, et puis, de manière générale, qui voient l'entreprise, la société, le sens de manière un peu différente. Le but du jeu avec Woman Up, c'est de mettre au cœur des débats des jeunes hommes et des jeunes femmes qui disent finalement que les sujets de diversité hommes-femmes, ce n'est plus un sujet de bonnes femmes. Ça devient une thématique qui vise à travailler différemment dans l'entreprise, et nous, on y aspire, qu'on soit un Mathieu ou une Emmanuel. Ça, c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette, The Boson Project, c'est une entreprise que je qualifierais de militante. L'objectif est d'impacter la société dans laquelle on vit en prenant nos responsabilités. Alors, on commence par l'entreprise en faisant quelque chose qui est très complémentaire à ce que Mathieu vient de raconter. Nous, on essaye de sensibiliser les cadres dirigeants au fait que cette jeune génération, qui aujourd'hui a du mal à rentrer dans le moule de l'entreprise traditionnelle, aujourd'hui, on constate des turnovers en hausse sur la population des jeunes cadres, et ce, au niveau international, des phénomènes de désengagement sur la population non cadre, cette jeune génération. Donc, une jeunesse qui a du mal à rentrer dans les codes, les normes, les statuts, et peut-être le non-sens que peuvent revêtir certaines entreprises. Et nous, on leur dit, derrière cette difficulté d'intégration, ce n'est pas une bande de jeunes qui fait des siennes, un peu pourrigatées, etc., etc. C'est, en réalité, un des symptômes du fait que l'entreprise doit bouger. Et ce symptôme, il contamine l'entreprise, mais il contamine, évidemment, la société. Moi, je suis intimement convaincue que les sujets et le contexte dans lequel on est aujourd'hui, avec une jeunesse qui interpelle sur bien des aspects, c'est une jeunesse qui, finalement, est issue de la crise de sens que nous sommes tous en train de vivre. Crise de sens dont nous sommes issus, c'est la raison pour laquelle on appelle cette génération la génération Y, pour le why de pourquoi, qui essaye de trouver du sens dans l'entreprise, du sens dans la société, du sens dans la politique, du sens à l'école. Et je pense qu'elle est peut-être porteuse, si on accepte de mettre des lunettes roses, de pistes de transformation pour les entreprises et la société au sens large. Ma troisième casquette, vous allez voir qu'il y a un fil rouge entre les trois, est une casquette militaire, puisque je travaille depuis deux ans avec la Marine nationale, en tant qu'officier de réserve dans un corps de lobbyiste, pour essayer de créer des ponts entre le monde de la mer et des marins, qui est composé de 40 000 hommes avec 27 ans de moyenne d'âge, donc on est pile poil dans le sujet, et puis la société civile, essayer de montrer d'autres facettes de l'engagement et d'apporter un peu de sens des deux côtés. Donc voilà. Emmanuel n'a pas dit qu'elle est réserviste de la marine ? Si, je viens de le dire. Donc toi, tu n'as pas écouté. Mais c'est pas grave. Excuse-moi, Emmanuel. Antoine, alors, vous, vous êtes ancien délégué national des scouts et guides de France. Est-ce que les loufteaux peuvent changer le monde ? Ben oui, c'est... Donc moi, je vais faire aussi, comme Emmanuel, je vais avoir trois casquettes, et je vais faire vite. Donc la première, c'est celle d'anciens... d'un membre de la direction générale des scouts et d'un mouvement de scoutisme, sans doute beaucoup dans la salle, ou peut-être certains dans la salle sont passés par ce mouvement-là, qui depuis 100 ans, essayent de donner à des jeunes des responsabilités avec un seul esprit, c'est d'essayer de laisser ce monde un peu meilleur et donc de permettre à des jeunes de devenir des acteurs du changement dès 8 ans, dès 6 ans même. Donc même dès 6 ans ou dès 8 ans, on peut commencer à prendre des responsabilités et avoir confiance les uns par rapport aux autres. Et je pense que cette école de la vie, quel scoutisme, qui a une image très traditionnelle dans la société française, est porteur de beaucoup d'espérance et d'espoir pour nos générations et les générations à venir. Pour information, c'est assez rigolo de voir que notamment depuis 10-15 ans, le scoutisme est en forte croissance et qu'on a plus de 3 000 ou 4 000 adhérents par an en plus chaque année. Donc ce qui fait qu'on a à peu près entre 150 000 et 200 000 scouts aujourd'hui en France, ce qui est encore très petit parce que dans d'autres pays, plus de 10 % d'une génération y passe, mais ça nous permet d'être le premier mouvement de jeunesse et d'éducation populaire en France et surtout le premier mouvement d'éducation populaire et de jeunesse au monde puisqu'il y a près de 40 millions de jeunes scoutéguides dans le monde. La deuxième casquette, c'est d'être entrepreneur de changement dans une institution qui est largement décriée, qui est le Conseil économique, social et environnemental. Alors je ne vais pas en faire la critique ce matin parce que vous lisez ça dans la presse, etc. Le seul intérêt que j'y vois, c'est que depuis 5 ans, donc moi je suis arrivé, j'avais 25 ans, et elle y a intégré quelques représentants des organisations du monde de la jeunesse, des organisations de jeunesse et du monde étudiant. Et en fait, j'ai découvert une assemblée vieillissante avec plein de tout ce qui fait l'ibobilisme de la société française entre les organisations patronales, syndicales, etc. et je m'essaye depuis 5 ans d'y faire bouger les choses. J'y arrive, ce n'est pas facile, mais en tout cas, j'essaye là-dedans que les gens et les personnes qui représentent ces organisations puissent avoir un autre regard sur la jeunesse. Et puis, ma troisième image, c'est que je suis un militant alter-mondialiste, je crois sincèrement à un autre monde, et ça depuis l'âge de 16 ans. Quand j'avais 16 ans, j'ai milité à taxe sur la taxe Tobin, et tout le monde, y compris mes parents, disaient, mais c'est de la bêtise, Antoine, qu'est-ce que tu vas faire ça, etc. Je suis content que, dix ans après, nos gouvernants disent que c'est peut-être intéressant d'aujourd'hui taxer la spéculation financière. et j'ai également mené toute une action autour des bien mal acquis des dictateurs africains dans la première ONG française qui s'appelle le CCFD, Terre solidaire, autour de toute la dimension de la corruption et de l'évasion fiscale, à la fois des entreprises, mais aussi des élites du Nord et du Sud. Et je vous assure qu'à 23 ans, faire ça, ça m'a donné des ailes et la croyance qu'on pouvait effectivement changer le monde. Voilà, parce que j'ai même été mis en examen, poursuivi en diffamation par le président de la République de Guinée-Équatoriale, donc pas n'importe qui, voilà, deux procès qui ont duré deux fois dix heures, etc., mais qui ont montré que d'une part, on avait raison et d'autre part, qu'on pouvait compter sur nous pour changer le monde. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on peut être scout et alternatif. Ce n'est pas incompatible. On va terminer... On va terminer... terminer le tour de table avec Dominique Lemestre, qui est directrice du mécénat à la Fondation de France. Donc la Fondation de France, je pense que tout le monde la connaît, mais peut-être, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait et elle agit pour changer le monde. Oui, elle s'efforce d'agir pour changer le monde. Alors la Fondation de France, c'est un endroit où on essaye d'organiser la solidarité entre des gens qui ont des moyens et des gens qui en ont besoin. et ça, en gros, c'est autour de trois grandes familles de projets. L'aide aux gens qui sont vulnérables pour un moment dans leur vie ou de manière durable. Tout ce qui est le développement de la connaissance, c'est-à-dire l'exploration vers l'avenir des solutions qui permettront de changer le monde. Et puis, évidemment, toute la question environnementale, inutile de dire à quel point c'est important aujourd'hui. dans cet endroit qui concrètement permet à des personnes et des entreprises de venir faire des projets de type philanthropique qui s'intéressent. Donc on voit bien que c'est des gens qui ont envie de changer le monde à travers des prismes très, très différents. Il y en a dans le domaine de la culture, d'autres dans le domaine social, d'autres dans le domaine de la recherche, d'autres dans le domaine de l'éducation. Enfin, voilà. On s'intéresse à tout ce qu'on appelle l'intérêt général. Alors, cette solidarité, elle s'exerce en particulier et beaucoup entre les anciennes et les jeunes générations puisque les gens qui ont des moyens sont souvent des gens qui ont construit leur vie, qui ont gagné leur vie et qui, pas forcément arrivant à la fin de leur existence parce qu'on voit des mécènes de plus en plus jeunes mais enfin quand même des gens qui, en général, sont bien installés dans l'existence et qui, au fond, ont un sentiment de responsabilité vis-à-vis de ce monde et décident donc d'intervenir largement avec des moyens financiers mais aussi parfois avec du mécénat de compétences et souvent les deux mêlés. Et les jeunes sont une cause d'inspiration pour tous ces mécènes très forte. c'est-à-dire qu'on verse dans les prix bourses et subventions qu'on verse on verse 3 500 par an en direction de la jeunesse et sur ces 3 500 il y a 2 500 bourses et prix des bourses pour faire des études des bourses pour réaliser ces projets et tout le mouvement que j'entends ici est tout à fait au centre de préoccupation d'un certain nombre de mécènes chez nous. Tout cet engagement hybride entre l'entreprise mais l'entreprise qui doit être qui se tourne vers la construction d'un monde meilleur et pas simplement vers le fait de donner de l'argent de donner du travail à des gens ce qui est important ou de fabriquer des produits ce qui est important aussi mais de le faire dans une perspective solidaire est quelque chose qui monte et sur lequel on a un regard assez attentif parce que ça nous semble effectivement être un levier de transformation important merci beaucoup donc chacun a pu se présenter je voudrais maintenant organiser le débat autour de 4 thèmes 4 mots le premier c'est la violence est-ce qu'on peut la violence est un moyen de changer le monde on voit bien les récents événements qui ont lieu à Paris que dans un monde très troublé la violence parfois apparaît comme la solution évidemment ça ne l'est pas de mon point de vue mais comment est-ce qu'on peut on sait que la jeunesse souvent est violente deuxième thème que je voudrais aborder on vient un peu d'en parler c'est la politique les jeunes ne croient plus en la politique ne votent presque plus comment les réimpliquer dans la politique comment leur donner plus la parole le quatrième thème on l'a déjà beaucoup évoqué le troisième thème on l'a déjà beaucoup évoqué c'est l'entreprise c'est le phénomène générationnel d'aujourd'hui on voit bien la volonté des jeunes de s'engager dans un projet d'entreprise et enfin et on terminera et ça pourrait être la conclusion c'est le mot finalement le plus important c'est celui de l'engagement l'engagement c'est peut-être le bon moyen de changer le monde changer le monde peut être une perspective ambitieuse peut-être faut-il savoir d'abord se changer soi-même alors pour commencer ce tour de table sur la violence est-ce que aujourd'hui peut-être on va commencer avec Mathieu est-ce que la violence aujourd'hui pardon ça tombe sur vous la violence aujourd'hui elle s'exprime peut-être différemment d'autrefois de la part de la jeunesse on n'a pas de grandes manifestations on n'a pas un mai 68 en France est-ce que les jeunes sont selon vous finalement un peu à tonne ou est-ce que les révoltes se passent ailleurs qu'est-ce qui a changé je crois qu'on est une génération qui va manifester différemment son indignation ou en tout cas nous ce qu'on est c'est à quoi on essaie de contribuer et ce qu'on voit c'est l'envie on s'adresse à des indignés mais à faire en sorte de canaliser cette indignation dans de la construction positive et pas dans de la violence donc nous ce qu'on fait à petite échelle avec Ticket for Change c'est qu'on essaie d'aller chercher l'indignation qu'il y a dans des gens indignés qui veulent changer les choses là il y a une valeur quand même immense c'est quand même des gens qui ont quelque chose à apporter qui veulent contribuer et c'est de transformer ça en projet concret positif inclusif et donc non violent et je crois que les événements récents sont donc très violents sont en fait montrent je crois qu'il y a trois causes à l'origine de ça c'est des gens un peu lambda à l'origine c'est des gens un peu lambda qui ont qui n'ont pas vu le sens donc à qui en fait on a dit tu ne sers à rien et donc ils ont trouvé une autre voie où ils ont trouvé du sens ils ont manqué de reconnaissance on ne leur a pas dit on leur a dit tu n'es bon à rien on ne sait pas quoi faire de toi et puis ensuite ils ont manqué d'espérance ils n'ont pas vu ce qu'ils pouvaient ce qu'ils pouvaient devenir donc on leur a dit c'est pas possible pour toi ils ont été freinés par plein de choses par de l'inégalité des chances et puis on n'a pas su voir en eux des pépites on a vu en eux des déchets j'en sais rien des trucs on ne savait pas trop quoi faire de ça du coup ils ont trouvé du sens de l'espérance de la reconnaissance autre part et on a vu ce que ça a donné et du coup je crois que c'est notre responsabilité d'inventer une nouvelle société avec des nouvelles espérances collectives de voir dans chaque personne un talent caché à valoriser et de lutter contre les déterminismes sociaux et donc c'est de transformer la valeur la richesse qui est l'indignation mais de la transformer positivement pour qu'elle soit non violente mais de la transformer en action pas la laisser stagner comme ça Emmanuel ces jeunes français qui ont tiré sur d'autres jeunes français ils font partie de la génération Y comment qu'est-ce qu'on a raté qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on peut changer ça alors moi je pense que pour ne pas faire de discours trop bisounours la violence ça fait partie de l'être humain de tous les êtres humains je suis pas certaine que ce soit l'apanage de la jeunesse et je pense qu'on a tous en nous de la violence et je pense qu'on reste des animaux par bien des aspects ça c'est le premier point le deuxième point sur ta question précise oui évidemment que ce sont des générations Y parce qu'ils ont moins de 30 ans et parce qu'ils sont à travers leurs actes symptomatiques de ce qui est en train de se passer dans la société quand on parle de notre génération on dit tout et souvent n'importe quoi on parle de la première génération numérique on parle de la première génération mondialisée on oublie de dire qu'il s'agit là aussi de la première génération post-moderne le post-modernisme c'est l'idée qu'aujourd'hui nous sommes à l'aube du nouvel ère que tous les grands modèles économiques, financiers sociétaux, environnementaux idéologiques qui ont consolidé l'élaboration de sociétés jusqu'à présent sont en passe d'être réinventées nécessairement elles ont fait le job ces idéologies ce capitalisme ces frontières et aujourd'hui dans un monde qui change à fond la caisse impacté par ce que Michel Serres appelle la troisième révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité c'est-à-dire le numérique ces grands modèles sont ébranlés il va falloir les réinventer ce que je vous dis c'était il y a dix ans des hélicubrations de sociologues d'économistes principalement en France et aux Etats-Unis aujourd'hui c'est communément admis c'est la base de la politique américaine et Kofi Annan parle de notre génération comme d'une génération d'héritiers sans héritage c'est ça que nous sommes en train de vivre et quand vous l'écoutez parler avec Desmond Toutou avec Kofi Annan avec Richard Branson avec John Kerry et qu'ils expliquent qu'effectivement il va falloir réinventer le capitalisme il va falloir trouver un nouveau modèle énergétique il va falloir donner un autre sens à la politique il va falloir disrupter les organisations politiques au niveau international et au niveau national je pense que ça donne un éclairage pertinent sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui vous avez une génération qui est en quête de sens et c'est au niveau mondial nous on est en quête de sens cérébral parce qu'on a la chance d'avoir été formé d'avoir été aimé donc on se dit quel est le sens de notre action quel est le sens de ma vie quel est le sens de mon job et vous avez aussi des gens qui n'ont pas eu cette chance d'avoir été formé d'avoir été canalisé d'avoir été aimé et qui du coup cherchent le sens de leur existence autrement ça c'est le premier point le deuxième point c'est que le sens je crois qu'il faut le relier à la dimension de valeur aujourd'hui on est en train de vivre une explosion des cadres de valeur des référentiels est-ce que vraiment la démocratie c'est bien franchement moi je me pose la question on a grandi avec cette idée que la démocratie c'était le modèle politique dominant et c'était le bien dans ces périodes de Star Wars je trouve que le sujet mérite d'être posé c'est quoi le bon modèle où est le bien où est le mal et quand vous êtes une génération qui observe un monde non pas en déliquescence mais en mutation profonde et que ces cadres de valeur ces cadres de pensée les frontières sont en train d'être transformés tout est possible et bien vous essayez d'aiguiller cette quête de sens de votre existence d'une manière ou d'une autre et ça peut trouver des réponses qui sont très différentes ça peut trouver des réponses qu'on incarne nous mais ça peut en trouver d'autres et où est le bien et où est le mal honnêtement aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à me positionner et j'ai pas mal réfléchi à la notion d'engagement je sais que c'est le dernier point mais oui je vais en parler maintenant parce que c'est lié à la démonstration que je suis en train de faire génération Y première génération post-moderne qui cherche du sens dans un monde qui ne donne pas ce sens de manière immédiate le sens ça s'inscrit dans un cadre de valeurs aujourd'hui ces cadres de valeurs sont en train de se transformer les frontières sont fluctuantes je pense que l'engagement c'est donner du sens à ces valeurs quand on a un cadre de valeurs on peut essayer de trouver du sens à travers l'engagement l'engagement donner du sens à ces valeurs encore faut-il en avoir et aujourd'hui je pointerai du doigt l'extraordinaire et énorme responsabilité politique de ce qui nous arrive et la politique ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement on est tous responsables on est tous responsables la politique elle est faite par les citoyens elle est faite par des hommes politiques mais elle est surtout faite par nous l'extraordinaire manque de courage politique parce que tout ce qu'on est en train de se dire en fait c'était écrit depuis 15 ans et si on fait un petit effort de rétrospective on avait les germes de tout ce qui est en train de se passer le constat est le suivant nous n'avons pas eu nous le courage d'avoir des hommes politiques qui auraient eu le courage de ce qui est en train de se passer pour essayer de prendre des décisions qui auraient dû être prises voilà on a vécu avec une logique court-termiste sur des enjeux de mutations de long terme et on est tous responsables maintenant qu'est-ce qu'on fait on s'engage pour faire en sorte que les choses changent merci Emmanuel pour ce long développement très intéressant Antoine bravo Antoine je m'adresse donc au scout alter mondialiste la violence elle fait partie du monde est-ce qu'elle fait partie de la jeunesse de ce monde est-ce que la jeunesse de ce monde va transformer le monde par la violence ou est-ce qu'il y a d'autres voies l'engagement notamment moi je partage tout ce qu'a dit Emmanuel et notamment le fait que c'est pas l'apanage de la jeunesse d'être violent et voilà qu'on a tous une part de violence en nous et donc à partir de ce moment là c'est comment effectivement on arrive à trouver des voies pour exprimer autre chose moi ce qui m'a particulièrement surpris vous avez fait un parallèle avec mes 68 moi j'ai une vraie question alors Emmanuel a été gentil je pense qu'elle nous a mis nous collectivement mais nous collectivement il y a 15 ans il y a 20 ans il y a 30 ans en fait on n'était pas en capacité de dire il se passe quelque chose et et on voit bien c'est la fin des 30 glorieux c'est la fin d'un système incroyable et tout et et on n'était peut-être pas forcément capables parce qu'on n'était pas nés ou alors qu'en tout cas on était encore à quatre pattes de pouvoir effectivement faire une révolution et une révolution c'est pas violent en fait ou alors ça dépend de comment pas nécessairement violent et ça dépend comment on est capable de la faire et que moi dans les symptômes de ce que de ce qui s'est passé donc d'une part effectivement il faut pas oublier que ce qui s'est passé il y a 15 jours c'est effectivement 5 6 jeunes qui ont tiré sur d'autres jeunes voilà d'autres jeunes qui n'étaient pas violents et qui étaient tout ce qui est représentatif de notre génération c'est à dire la musique la culture et boire des coups en terrasse et manger tranquillou en plein mois de novembre parce qu'il y a le réchauffement climatique mais donc c'est voilà dire que la jeunesse est violente parce que certains ont pris les armes etc et comme a dit Mathieu moi je suis absolument pas d'accord là dessus comme a dit Mathieu on a une et Emmanuel on a une responsabilité collective de comment on a réussi à créer dans notre pays cet isolement social parce que c'est ça en fait comment on a réussi et l'isolement social il y a vraiment deux forts mots c'est à dire comment on a réussi à se dire on isole des gens des familles des communautés voilà et qu'on a été incapable de mixer y compris mes parents voilà qui ont fait la chance que j'ai une éducation dans des quartiers plutôt favorisés quand j'étais dans des centres-villes enfin dans des je suis pas parisien donc dans des villes de centres-villes etc qui ont donc pas choisi notamment par exemple d'aller dans d'autres collèges ou lycées et de pouvoir être mixés socialement et la question sociale c'est à dire la sociale c'est l'intégration dans la société quoi et on les a désintégrés et il y a 5 ans 4 ans il y a eu un film incroyable que je vous invite vraiment à voir qui s'appelle la désintégration et qui raconte tout ce phénomène d'exclusion sociale de violence que ces jeunes que ces familles ont vécu parce qu'ils sont isolés parce qu'on les rejette parce qu'ils n'ont pas accès à l'emploi faut pas oublier que beaucoup d'entre eux alors déjà l'accès à l'emploi est bien difficile pour tous les jeunes mais encore plus quand tu viens d'un quartier défavorisé et que tu t'appelles Mohamed Mourad ou ou même Sarah etc mais parce que tu viens d'un quartier et bien c'est quand même mal perçu et qu'on a quand même cette chape de plomb et ils ont cette chape de plomb sur eux et que donc on en est arrivé là à ce qu'ils soient isolés socialement et j'ai travaillé moi au CESE sur la dimension de l'accès aux droits sociaux des jeunes et j'ai notamment fait rencontrer plus d'eux 1000 ou 1500 jeunes qui étaient de ces quartiers etc ils subissent une violence institutionnelle que vous n'imaginez pas voilà que nous n'avons pas vécu que nous n'avons pas vécu parce que on est quand même un peu déprivilégiés quoi et que le fait d'aller avoir accès aux services publics le fait de pouvoir ne serait-ce que payer un ticket de métro le fait de pouvoir accès à un emploi à la culture au sport etc c'est quand même bien compliqué pour eux alors je ne veux pas faire du misérabilisme etc là-dessus mais c'est un constat de société qu'il faut qu'on soit capable de faire ensemble et qu'on se dise voilà on a mis des gens on les a isolés et ces gens-là ils n'ont pas de réseau voilà et l'exemple même c'est le stage de troisième en entreprise première violence institutionnelle parce que tout le monde dit il faut que les jeunes aillent faire des stages il faut que les jeunes aillent faire des stages et à découvrir le milieu de l'entreprise mais qu'est-ce qui se passe pour nous parce que je ne sais pas Mathieu et Emmanuel je vous mets dedans mais je connais un peu Mathieu on a été la chance de pouvoir le stage en troisième on l'a fait parce qu'on a demandé à papa, maman au réseau de papa, maman de nous mettre aux voisins etc parce qu'on effectivement d'aller voir le kiné d'aller voir je ne sais pas quoi eux c'est quoi leur choix parce que je vous assure je les ai vus et j'ai mon nom témoigné c'est d'aller voir le kebab du coin ils n'ont pas du tout envie d'être le gars qui d'être à la tête d'un kebab mais en fait ils n'ont pas d'autre choix deux parce qu'il n'y a pas la possibilité pour eux il n'y a pas de pouvoir accéder aux entreprises et à ce réseau là qui fait que dès la troisième entre guillemets cet exemple est symptomatique et donc la machine elle fait qu'ils n'ont plus de boussole et donc quand on n'a plus de boussole et qu'on n'a plus de repères il suffit qu'il y ait une vingtaine ou une trentaine ou une quarantaine d'illuminés qui eux ont bien des repères et sont complètement des malades transforment ces malades enfin transforment ces gens isolés socialement en malades et les radicalisent et qu'effectivement c'est affreux c'est honteux il n'y a pas d'excuse voilà à se donner vis-à-vis d'eux ils ont pris les armes et ils étaient conscients de ce qu'ils allaient faire etc mais en revanche on a un vrai déficit et moi je pense que c'est aussi une cause on a un vrai déficit de transmission je suis d'accord avec Emmanuel quand elle a dit qu'il y avait une mutation des valeurs mais je pense qu'aussi on a eu un déficit énorme de transmission et ce qui se passe aujourd'hui sur la question de la COP21 est symptomatique comment on est capable d'en arriver là mais dans quel monde quel monde vous nous laissez j'ai envie de dire voilà on en est aujourd'hui à se dire qu'en 2050 on va accepter 2 degrés de plus voilà et tout le monde accepte ça comment alors qu'on sait en 1972 il y a eu le rapport Mido sur la croissance sur les limites des ressources naturelles etc plusieurs à l'aide comment en 30 ans on a été capable d'en arriver là et on n'est même pas sûr que samedi prochain il y aura un accord et donc effectivement collectivement comment on est aujourd'hui capable de faire une révolution pas silencieuse pacifique sans utiliser la violence physique pour effectivement changer de monde merci Antoine alors Dominique le maître à la fondation de France vous avez mis en place une aide aux victimes un fond d'aide aux victimes comment est-ce que vous réagissez à tout ce qui vient d'être dit sur cette violence de la société et la violence qu'on vient de vivre dans notre société je pense qu'il est évident pour tout le monde que cette violence elle est le résultat d'un abandon elle est le résultat de oui c'est des gens qui sont relégués abandonnés isolés vous avez prononcé le mot isolé à la fondation de France nous on fait une étude pluriannuelle sur la solitude c'est effrayant les résultats ne cessent d'augmenter les gens vous avez 10% de la population qui répond à cette enquête je veux dire sur un très grand échantillon qui répond à cette enquête qu'ils n'ont aucun contact avec aucun réseau je pense que Emmanuel a parlé de se reposer toutes les questions y compris celles de la démocratie je crois vraiment qu'on est dans une époque où on a conquis chaque individu a conquis son autonomie si on replace ça dans le contexte historique c'est quand même assez nouveau c'est à dire mais on a eu aussi tous les problèmes qui sont arrivés avec la conquête de cette autonomie il ne faut pas la remettre en cause la conquête de cette autonomie elle est très bien le problème c'est qu'on a tous les soucis de l'individualisme qui arrivent avec la démocratie c'est chacun peut s'exprimer sur l'état du monde et sur ce qu'il souhaite sur ce qu'il souhaite pour moi le grand défi c'est comment on reconstruit la collectivité c'est à dire le collectif parce que et comment on fait qu'on ne soit pas une juxtaposition d'individus moi je suis très frappée par le fait que l'innovation la transformation du monde aujourd'hui on la pense beaucoup à travers l'entrepreneuriat et l'entreprise parce que ce qui me semble c'est que l'entreprise reste un des grands corps organisés solides finalement et qu'il y en a beaucoup d'autres tout autour qui se sont affaissés la famille les amicats la politique je pense que votre génération ne croit plus en ces politiques ou même du mal à y croire et tout ça va être à reconstruire tout ça va être à reconstruire alors à travers quel grand corps organisant j'en sais rien c'est vrai qu'on ne vous laisse pas grand héritage sur ce sujet mais je pense que c'est ça le grand défi en fait le grand défi c'est reconstruire le collectif c'est comment on arrive à avoir une somme d'individus mais des gens responsables autonomes mais qui se reconstruisent dans un système collectif cohérent et c'est très frappant parce qu'on l'a lu tous à l'envie enfin voilà mais tous ces meurtriers ont été enrôlés par des gens qui leur ont promis un système bien plus inconfortable que celui dans lequel ils vivaient ou ils ont été élevés sur le plan matériel parfois même enfin qui est décrit comme une sorte d'enfer mais avec du collectif avec une espèce de prise en charge avec une espèce de voilà même une prise en charge d'ordre sectaire mais la promesse d'une vie et d'un idéal que manifestement ils n'ont pas reçu voilà donc cette question du collectif nous on est à un endroit où on y réfléchit beaucoup parce que quand vous êtes au carrefour de gens qui veulent aider de gens qui en ont besoin vous voyez bien qu'il y a cette nécessaire solidarité qui doit s'organiser mais je crois effectivement qu'il va falloir leur réinventer les cadres de cette solidarité Olivier mais je vais peut-être reformuler la question parce que beaucoup de choses ont déjà été dites finalement au carrefour de mes deux points suivants qui étaient la politique et l'entreprise vous qui êtes un chef d'entreprise qu'est-ce qu'on a comme solution à proposer on sait on en parle beaucoup il y a des risques de radicalisation dans l'entreprise c'est un sujet qui est pris en charge et pris en compte de plus en plus et puis il y a comment est-ce qu'on encadre comment est-ce qu'on redonne du sens et comment est-ce qu'on redonne de l'emploi à toute cette jeunesse qui est en quête finalement simplement de s'insérer dans la société vous avez tout à fait raison je suis personnellement très attaché beaucoup plus qu'aux diagnostics aux solutions qu'on peut apporter aujourd'hui et je suis persuadé que l'entreprise est un palliatif extrêmement important pour justement faciliter l'intégration de ces jeunes générations pour réduire le communautarisme pour faciliter le discours entre les générations parce que l'entreprise donne du sens aujourd'hui l'entreprise est faite de projets en interne comme en externe avec des clients avec des fournisseurs qui donnent aujourd'hui beaucoup de motivation à ces générations pour exercer une mission dans laquelle ils se reconnaissent et pour laquelle ils obtiennent des résultats ils obtiennent une fierté ils obtiennent une reconnaissance et je crois aujourd'hui moi que les politiques ont un rôle énorme à apporter là-dessus parce que les générations d'aujourd'hui ont bien compris que dans la mondialisation actuelle les politiques pouvaient agir pour un tout petit peu pouvaient agir pour 5% des décisions qui pouvaient se prendre mais elles ont quand même un pouvoir extrêmement important justement en facilitant l'initiative qui peut être prise à travers ces entreprises et au-delà des politiques il y a aussi une autre population et Philippe je souhaite qu'on en parle parce qu'aujourd'hui moi je suis quand même un petit peu atterré par ce qui se passe je suis désolé de dire ça mais au niveau du monde journalistique parce que je trouve que c'est le les journalistes aujourd'hui les médias jouent un rôle extrêmement important et quand on voit la multiplication de ces chaînes d'informations qui absolument toutes les deux minutes reviennent sur les mêmes informations en continu je trouve que c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui dans une société telle que la nôtre car ça donne absolument aucun sens aux gens qui écoutent et qui regardent ces émissions les médias favorisent le zapping favorisent le zapping des jeunes générations favorisent ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le french bashing alors que très sincèrement on est dans un pays où il y a des gens qui sont absolument extraordinaires on dit souvent vous le savez très bien qu'on n'a pas la chance d'avoir certaines facilités en France mais on trouve des idées on innove en permanence on a des gens qui sont ultra réactifs on est une productivité qui est absolument exceptionnelle on fait partie des meilleures productivités heureusement d'ailleurs parce que vu le nombre d'heures qu'on travaille heureusement qu'il nous reste encore ça et je trouve que c'est justement ces médias là qui devraient porter au nu l'ensemble des initiatives qui sont portées qui sont faites par ces jeunes générations qui devraient emmener cet élément d'enthousiasme et de dynamique pour favoriser une société qui soit positive et qui a envie d'aller de l'avant en changeant le monde la politique finalement le sujet a été traité Emmanuel a bien répondu est-ce qu'il faut encore croire à la démocratie quand on voit ce qui se passe en ce moment en tout cas qu'elle est menacée et que les libertés aussi sont menacées alors je voudrais à ce point du débat peut-être proposer à Emmanuel de reprendre la parole sur l'engagement vous avez cité notamment l'engagement militaire c'est une forme d'engagement important une période où on nous dit qu'on est en guerre mais il y a plein de formes d'engagement on parle par exemple de remettre en place un service civique voire un service militaire obligatoire est-ce que pour l'encadrement des jeunes est-ce qu'un certain nombre est-ce qu'on n'a pas renoncé finalement à un certain nombre de dispositifs qui étaient des dispositifs d'intégration des dispositifs d'engagement quand on voit les drapeaux français fleurir partout dans toutes les villes est-ce que finalement je ne suis pas militariste mais cette question de l'engagement dans la société au service de la nation ce n'est pas une façon de redonner on voit quand même surgir il ne faut pas tomber dans le nationalisme ça serait le danger mais on voit bien le retour d'une certaine fierté est-ce que ça peut être une solution une option à retenir pour encadrer et pour donner aux jeunes aujourd'hui un sens à leur vie et des valeurs alors moi je pense que pour s'engager il y a deux termes qui sont importants derrière avant de répondre à quelle forme d'engagement on pourrait avoir s'engager c'est pour les autres la plupart du temps on s'engage rarement pour soi c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête parce que s'engager ça veut dire donner quelque chose de soi du temps la plupart la plupart du temps au risque de le perdre c'est ça s'engager s'engager c'est l'altruisme et c'est s'oublier derrière quelque chose qui nous porte qui est plus important que nous et pour être capable de comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire que s'engager je pense qu'il faut revenir quand même à l'école et à l'éducation moi je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui l'engagement ça soit une valeur très forte en France je ne suis pas certaine que dans les familles on pousse nos enfants à s'engager au sens noble du terme peut-être que le scoutisme d'ailleurs c'est une des solutions pourquoi pas et surtout je ne suis pas du tout certaine qu'à l'école on pousse à l'engagement en expliquant ce que ça veut vraiment dire de s'engager donner un petit bout de soi pour quelque chose qui nous dépasse ensuite pour s'engager une fois qu'on a compris ce que ça voulait dire et donc qu'on a été sensibilisé au sujet ce qui doit se faire très tôt je pense qu'il faut des gens qui nous donnent envie de nous engager je pense que c'est souvent ça le déclic on sait et après on rencontre quelqu'un et on se dit waouh j'ai trop envie de lui ressembler il porte quelque chose il a une espèce de flamme qui me parle et aujourd'hui je pense qu'on manque de gens alors c'est peut-être une histoire de journalisme de médias j'en sais rien peut-être qu'on les a ces gens mais qu'on les voit pas mais on manque de leaders qui s'engagent et qui seraient en capacité d'allumer la flamme chez ceux qui sont prêts à le faire on a besoin de leaders engagés et moi j'ai dit un truc très provocateur il n'y a pas très longtemps à l'université des Grecs on intervenait avec des islamologues sur évidemment les attentats où ils disaient ben évidemment ce sont des jeunes qui se sont retrouvés dans l'idéologie de Daesh et donc d'expliquer que derrière cette idéologie il y a les trois piliers de je sais pas quoi des trucs hyper compliqués j'aurais dit mais les mecs en fait quand vous regardez un discours de recrutement Daesh le leader il vend plus de rêves il porte plus en lui l'engagement que tous les membres du gouvernement réunis je ne sais pas parce qu'ils ont compris les fondamentaux de je sais pas quoi que moi-même je ne comprends pas c'est parce qu'il y a un mec à un moment donné qui a allumé une flamme je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'hommes et de femmes qui sont engagés et qui ont la responsabilité de sortir du bois et d'avoir un petit peu de lumière pour essayer d'inspirer les autres donc voilà pour être engagé encore faut-il un être sensibilisé à ce que ça veut vraiment dire être prêt à le faire et deux y'a eu avoir des gens qui nous donnent envie de leur ressembler comment on s'engage comment on s'engage alors il y a plein de formes d'engagement je pense que l'entrepreneuriat notamment quand la visée c'est d'impacter la société c'est une forme d'engagement qui parle beaucoup à notre génération encore faut-il être armé intellectuellement pour pouvoir s'y lancer je pense que l'entreprise également peut s'engager je vais citer un exemple moi qui m'a beaucoup marqué c'est le patron de Michelin Jean-Dominique Sénard qui a deux ans à l'université d'été du MEDEF en conférence de clôture a annoncé qu'il allait permettre à ses collaborateurs de s'engager pour des mandats politiques et qu'il leur proposait ce qu'on a dans la fonction publique c'est-à-dire de revenir à leur poste une fois le mandat consommé ça c'est aussi une forme d'engagement extraordinaire quand je parlais tout à l'heure de responsabilité des citoyens chacun d'entre vous est responsable d'une certaine manière de la situation et porte en lui des solutions à son échelle et puis l'armée alors ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur moi je suis absolument pas d'une famille militaire vous m'auriez posé la question il y a 5 ans alors j'avais 24 ans je vous aurais dit l'armée ça sert à rien les frontières ça sert à rien on vit dans des dans un monde glocal moi je m'engage local je pense global enfin bref je vous aurais sorti ce genre de truc et puis j'ai rencontré un homme extraordinaire un de ces leaders dont je parle ceux qui donnent envie de s'engager un mec qui a allumé une flamme au fond de moi qui s'appelle l'amiral Lajous qui a été l'ancien DRH de la marine nationale lui il m'a parlé de l'engagement et ses yeux ont brillé il m'a pas parlé de la guerre il m'a pas parlé de sujet militaire il m'a parlé de l'engagement au sens noble du terme j'ai senti quelque chose et je lui dis écoute tu me demandes de m'engager en plus pour l'armée je suis déjà engagée partout je passe ma vie à faire des trucs j'ai plus de vie du coup je sais pas trop si j'ai envie d'y aller il m'a dit très bien ne me donne pas de réponse va sur un BPC un bâtiment de projection et de commandement autrement dit un port hélicoptère tu t'y plonges pendant une semaine puis tu reviens puis tu me diras et franchement je pense que j'ai pris la plus grande claque de ma vie la plus grande claque de ma vie et pourtant depuis que j'ai 23 ans j'entreprends j'ai toujours fait de l'entrepreneuriat impactant c'est à dire que moi l'objectif c'est les boîtes c'est un moyen en service d'une fin la fin c'est d'impacter la société de responsabiliser les hommes et les femmes j'avais la prétention de penser que j'étais engagée j'avais cette prétention et je me rappelle très bien je suis arrivée sur le bateau et j'ai rencontré un officier qui m'a dit t'es qui toi et je lui ai répondu je suis une jeune femme entrepreneur engagée et il a fait lol tu vas comprendre ce que c'est que l'engagement bah putain j'ai compris ce que c'était que l'engagement j'ai compris qu'il était facile de s'engager quand on n'a rien à perdre j'ai compris ce que ça voulait vraiment dire que s'engager c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur donner un bout de soi au risque de le perdre et je pense que oui en fait contrairement à l'idée reçue qu'on a qui est très fausse le regard qu'on porte sur l'armée moi je connais particulièrement la marine oui c'est un c'est un endroit extraordinaire et porteur de sens un sens qui nous dépasse et je ne parle pas là d'enjeux militaires je parle d'engagement pour de vrai j'avais en face de moi des hommes et des femmes qui avaient le même âge qui embarquent pour 6 mois pour aller faire la guerre au risque de perdre leur vie au passage la plupart du temps ils perdent leur famille parce que les bonnes femmes elles n'attendent pas génération Y génération court thermiste génération Cinder bref ils donnent tout ils donnent beaucoup pour un truc qui les dépasse et là je me suis dit waouh on a des super héros en France on a ces rôles modèles dont on a besoin on a ces lieux où on peut inspirer les autres encore faut-il ouvrir les yeux encore faut-il faire le premier pas encore faut-il prendre ses responsabilités Emmanuel juste pour terminer on va écouter les autres mais j'en profite puisqu'elle est là deux questions donc le service civique ou quand François Hollande dit la réserve justement nationale devrait être quelque chose qui devrait être revalorisé remis en place est-ce que c'est une réponse possible ou pas ? sur le service civique moi j'avais fait une expérience il y a deux trois ans je m'étais dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose on a des élites politiques toutes pourries j'ai honte d'être française quand je les regarde donc on doit faire bouger les lignes et donc j'avais constitué un échantillon d'une soixantaine de jeunes qui étaient à peu près représentatifs de la diversité de la jeunesse française j'ai fait les choses de manière un peu bête je veux hétérosexuel homosexuel bisexuel homme femme Paris province enfin bref handicapé valide la totale j'ai réuni les gens et je leur ai dit bon il va falloir qu'on fasse quelque chose essayons de trouver le plus petit dénominateur commun entre nous on en a trouvé quatre et parmi les quatre il y avait cette histoire de service civique c'est extraordinaire on avait toutes les cultures tous les CSP et tous m'ont dit oui ça c'est un truc qui pourrait nous relier on a besoin de retrouver la fierté d'être français on a besoin d'agréger ces individualités dans un nous qui nous ressemble et peut-être que le service civique ça peut servir à cimenter cette culture et cette fierté commune pour une jeunesse qui a besoin de sens sur la réserve opérationnelle je pense que le sujet est plus complexe parce que je ne suis pas certaine que le but premier soit d'apporter du sens je pense que le but premier c'est si demain il faut partir au carton il va falloir trouver des gens qui vont faire tourner la France en attendant donc je pense que ça sort un peu du scope mais en tout cas sur le sujet du service civique je pense qu'effectivement c'est une piste qui est très intéressante qu'il va falloir par contre marketer un peu le truc parce que je vois d'ici venez donc au service civique enfin personne n'y va parce qu'on a quand même un vrai problème de marketing en France il va falloir le rendre un peu cool et peut-être même changer le mot civique parce qu'aujourd'hui on est face à une génération qui ne comprend pas ce que ça veut dire qu'être citoyen tellement la politique s'est abîmée au fil du temps donc nonobstant voilà ce petit problème de wording je pense que c'est une piste intéressante merci Emmanuel Antoine Dulin on a envie d'entendre le scout sur ce sujet et sur l'engagement sur ce qui a été dit Emmanuel dit beaucoup de choses donc comme on se rejoint pas mal je vais pas je vais aller plus loin ou un petit peu plus loin au décalé s'engager c'est effectivement un risque et en fait on a perdu le goût du risque et qu'on a tous une responsabilité en tant que parents en tant que grands-parents futurs parents à redonner le goût du risque quand je me suis occupé des questions des biens mal acquis j'ai deux parents magistrats ils m'ont dit non mais tu déconnes complet arrête de faire ça consacre-toi à tes études voilà en fait je pense que ça m'a beaucoup plus apporté que les études j'ai grandi par cet engagement la même chose quand je revenais crado de mes week-end scouts et que j'étais épanoui parce que j'avais accompagné des jeunes à grandir effectivement j'avais pas une très bonne note au partiel le lendemain où j'étais pas super en forme ça ne m'a pas empêché à réussir ma vie ou en tout cas mon début de vie et je pense que en fait on est dans trop dans une société du zéro risque et en fait on transmet ça sans le vouloir parce qu'on a envie que nos enfants réussissent que nos petits-enfants réussissent etc donc on leur dit faites bien les choses sauf qu'en fait justement ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est sortir du prisme dans lequel on est habitué voilà et on est témoin je pense tous les trois et les gens qui accompagnent Olivier aussi à sa moutillage de cette capacité à sortir des cases à sortir du risque etc et alors c'est aussi une chance je pense que voilà parce qu'on sans doute vient de milieu privilégié etc mais voilà il faut y croire et résultat et bien mes parents sont venus à l'audience au procès en diffamation et c'était très rigolo quoi voilà leur fils qui qui était voilà mis en examen et les parents dans la salle et en face des juges qui étaient leurs collègues etc donc on ne serait jamais retrouvé dans cette situation là ils m'ont pourtant soutenu donc voilà donnez envie à vos enfants de prendre du risque c'est pas grave s'ils réussissent pas tout de suite il faut avoir des erreurs et je pense qu'on est aussi trop dans une éducation voilà il y a un problème dans notre système éducatif on le sait et et donc c'est une éducation au risque il faut éduquer au projet il faut éduquer à l'erreur il faut éduquer à la joie il faut arrêter de de toujours montrer que ce qu'on fait c'est mal c'est pas bien voilà valoriser les choses qui sont bien et pointer les choses qui vont peut-être moins bien mais pointer les sans sans s'y attarder deux pardon parce que tu m'as posé une question sur le scoutisme donc j'enchaîne sur engagement et deuxièmement la promesse on a perdu la question de la promesse aussi alors c'est facile pour un scout de vous parler de la promesse mais la promesse c'est quoi c'est s'engager devant d'autres à faire de son mieux devant d'autres avec d'autres voilà donc dans un monde hyper individualiste contemporain etc en fait c'est l'engagement la promesse elle est souvent toute seule et le but c'est souvent pour aller tout seul et sans les autres quoi ou en tout cas les autres me font peur donc c'est le collectif c'est ma famille c'est mes amis et puis voilà les autres j'ai du mal à les regarder et donc cette promesse elle doit aller dans les deux sens être capable de dire ok je promets de faire de mon mieux ou en tout cas de de m'investir il doit y avoir une réponse en face et la réponse moi j'ai une parole de l'abbé Pierre qui me qui me revient toujours en tête c'est viens j'ai besoin de toi ce qu'il a dit à des personnes en en précarité etc au moment où il a créé Emmaüs avec les chiffonniers voilà il a été capable de leur dire viens on a besoin de toi et aujourd'hui on a je crois qu'on a collectivement besoin de se dire pour sortir de cet individualisme contemporain on a besoin des autres on a besoin de toi et que chacun puisse l'entendre je vous parlais des stages tout à l'heure c'est la même chose dans la question de l'entreprise quand on arrive dans une entreprise on a besoin que le chef d'entreprise que le RH que les collaborateurs lui disent merci c'est cool que tu sois là parce qu'on a besoin de toi on a besoin que la société et c'est la dimension et je termine là dessus sur la question du service civique c'est un super truc alors Emmanuel ça marche parce qu'il y a plus de 100 000 demandes et il n'y a que 75 000 aujourd'hui postes et encore on a du mal à arriver à 75 000 mais le service civique il est bien là parce que le jeune il s'engage parce qu'il sait qu'il a une reconnaissance qu'on va le reconnaître dans ce qu'il est non pas par rapport à son diplôme mais par rapport à son savoir-être son savoir-faire voilà et je pense que c'est hyper important qu'on arrive à se retrouver le moyen de collectivement et individuellement de pouvoir dire viens j'ai besoin de toi aux personnes qu'on rencontre aux personnes qui voilà pendant un temps vont partager notre vie et c'est indispensable quoi voilà on n'est pas tout seul sur cette planète on est bien collectif et le viens besoin de toi c'est un vrai chose de confiance et de reconnaissance et de prise de responsabilité et donc si nos politiques nos chefs d'entreprise nos organisations syndicales et patronales nos associations étaient capables de dire viens on a besoin de vous je pense que on aurait fait un bon un bon bout de chemin merci je crois qu'on a eu avec les deux exemples qui viennent d'être racontés par Emmanuel et par Antoine quelque chose qui représente bien ce que vous faites à Ticket for Change Mathieu c'est l'idée de l'expérience des clics qui vous conduit à changer ou passer à l'action et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites vous avec Ticket for Change qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type d'expérience des clics on sait bien qu'il y a énormément de cadres maintenant aujourd'hui l'impact tout ce qui est impact social l'entrepreneuriat social l'économie sociale et solidaire l'économie collaborative il y a un désir on voit bien des jeunes y compris dans toutes les grandes écoles celles que vous avez faites d'aller dans ce sens c'est quoi les expériences des clics elles sont multiples c'est pas forcément d'être sur un bateau sur un porte-hélicoptère même si ça doit être formidable les expériences des clics c'est connecter sa tête son rationnel à son émotionnel et à son corps et y aller en tout cas c'est créer des expériences très fortes avec ces trois dimensions là pour rebondir sur ce qui a été dit avant déjà je suis totalement d'accord avec ce que tous les deux vous avez dit mais je crois que très souvent on conçoit l'engagement à côté du travail nous ce qu'on porte comme message chez Ticket for Change c'est vous pouvez faire de votre travail votre message pour le monde votre engagement vous pouvez mixer les deux vous pouvez vivre de votre engagement ça peut devenir rêver votre travail avec de l'engagement et ça peut devenir votre vie et du coup ce qu'on essaie de faire avec des expériences des clics c'est d'aider les gens à devenir entrepreneurs de leur propre vie qui choisissent leur destinée plutôt que de la subir et suivre des autoroutes tracées par leurs études ou leurs non-études c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes qui visent quelque chose et puis qu'ils trouvent les moyens les étapes pour y arriver par des actions et c'est en fait au final de faire fructifier les 80 000 heures que chacun a dans sa vie au travail 80 000 heures là il y a deux choix en fait soit on subit cette orientation et on ne se demande pas quel impact on va laisser dans le monde avec ces 80 000 heures ou alors on voit chaque minute comme un message comme une trace qu'on peut laisser comme un impact qu'on peut avoir par chaque minute de ces 80 000 heures donc nous on essaie de créer des voyages initiatiques des expériences fortes pour que les gens se questionnent et trouvent leur voie je crois que le déclic il se fait au carrefour de trois choses quand on a clarifié ses talents là où on est fort là où on est à l'aise d'une part avec ses passions là où on a la flamme là où on a l'envie là où on est heureux d'aller travailler et enfin je dirais les besoins là où on est utile là où on sent qu'il y a quelque chose à faire où on a la flamme parce qu'on voit qu'il y a un problème de société qui nous indigne donc au carrefour on essaie de connecter les gens avec leurs talents leurs passions et les besoins les problèmes qu'ils ont envie de résoudre et là on ouvre deux voies soit la petite barque ou soit le grand paquebot la petite barque c'est en fait on est dans un monde où on sait qu'il faut changer on est parti de se présupposer au tout début donc en fait on va dans une direction on va tout droit tout le monde va tout droit et alors on sait qu'il faut aller on va dire il faut tourner à 90 degrés vers la droite vers la gauche peu importe mais il faut redonner du sens remettre du collaboratif etc je reviens pas là dessus on sait qu'il faut tourner d'accord et il y a deux voies soit on crée une petite barque tout seul ou avec des associés en étant entrepreneur à 2, 3, 4, 5 demain peut-être 20 etc puis on essaie de construire le modèle idéal tout de suite et on prend des risques très fort parce qu'on tourne à 90 degrés ou alors on est dans une grande structure et c'est ce qu'on peut faire quand on est au CESE en quelque sorte on peut être intrapreneur du CESE de la fonction publique ou alors intrapreneur dans une grande entreprise et là on essaie de faire changer son paquebot où il y a 1000, 100 000 personnes dedans peut-être de 2% de 4% et là c'est un impact énorme aussi en tout cas d'essayer de voir où est-ce que les gens trouvent un levier de changement et donc pour revenir peut-être à la question de les expériences des clics c'est quelque chose d'émotionnel il faut donner l'outil à tout le monde moi mon rêve c'est qu'il y a un service civique du moment dans sa vie où on se pose la question de comment on peut laisser une trace dans le monde par son travail et donc en fait moi à aucun moment dans mes études à aucun moment dans mes je sais pas dans les 20 ans que j'ai passé dans une salle de cours on m'a dit c'est quoi toi tes talents c'est quoi les trucs qui te font vibrer et c'est où que tu veux répondre à un besoin de société à aucun moment on m'a posé ça on m'a dit ouais combien d'argent tu veux gagner une démission de l'école ça pourrait être de nous faire vivre à nous trouver sa vocation une expérience des clics qui les aide à réfléchir à l'école et plus tard à tout moment de la vie en tout cas que chacun ait cette opportunité de se dire je dois vivre de mon travail ça c'est sûr mais je veux quelque chose de plus je veux quelque chose de plus je veux trouver du sens et donc aujourd'hui on s'adresse à des jeunes en quête de sens qui vivent un voyage initiatique via un tour de France à la rencontre des rôles modèles dont tu parlais il y en a plein en France qui sont extraordinaires mais que personne ne connaît quelques exemples je sais pas on va voir par exemple Vitamine T c'est utiliser des personnes éloignées de l'emploi en leur donnant une seconde chance en les réinsérant puis ces personnes là elles vont faire du tri elles vont redonner une deuxième vie à des produits électroménagers donc c'est un impact social on donne de l'emploi à des gens qui sont en grande précarité un impact environnemental on donne une deuxième vie à des produits à des produits qui vont être jetés des frigos des écrans plasma et c'est un impact économique parce que c'est en croissance ça va insérer 30 000 personnes en 30 ans c'est un plomb ça va aider à donner accès au code donc à coder qui est le langage du 21ème siècle au code informatique à des jeunes qui sont en précarité donc aller chercher des talents et leur donner accès au nouveau langage pour qu'ils trouvent un job demain et puis même qu'ils soient en position où ils peuvent inventer des choses à fort impact il y en a plein des exemples comme ça vous pouvez aller voir notre MOOC devenir entrepreneur du changement vous avez 55 exemples du professeur Yunus qui est prix Nobel de la paix à des jeunes entrepreneurs sociaux en France il y en a plein des exemples il faut juste les valoriser il faut que les médias en parlent et puis il faut qu'il y en ait plus et donc je rêve d'un endroit enfin je rêve de créer des outils qui soient accessibles à tous pour que chacun ait cette opportunité de trouver du sens et sa voie d'engagement très bonne liaison pour Sam très bonne liaison pour Sam Outillage créer des outils Olivier Blanc il y a une formule que j'aime bien votre job de rêve n'existe pas vous devez l'inventer vous devez le créer est-ce qu'aujourd'hui c'est ça que vous disent ces jeunes ingénieurs que vous embauchez ils vont devoir ils passeront pas forcément toute leur vie à Sam Outillage ils sont en train de créer finalement une autre façon de travailler de nouveaux codes c'est une question qui est extrêmement large parce que il est évident que la réussite de nos entreprises elle passe inévitablement par la fidélité de ces jeunes générations aux projets et aux cadres qu'on leur fixe et c'est d'ailleurs ça qui est important c'est tout le rôle aujourd'hui que peuvent prendre les entrepreneurs c'est on vit nous un malaise qui est quand même extrêmement fort dans cette société c'est que quand on parle souvent d'entreprise on nous compare souvent aux entrepreneurs du CAC 40 j'ai beaucoup de respect pour ces gens là qui dirigent des entreprises extrêmement fortes mais on vit pas du tout le même projet que ces entreprises là et les entreprises familiales pour ça ont des valeurs extrêmement fortes et je pense que c'est à travers ces valeurs que ces ingénieurs arrivent à s'impliquer et en fait cette génération du zapping peut-être aussi parce que on est dans des régions qui sont moins porteuses d'avenir où il y a moins de projets où il y a moins de tentations on se rend compte finalement que le turnover dans nos entreprises il est plutôt très faible et que ces jeunes générations ont envie de s'impliquer pour de longues années à condition bien sûr d'avoir construit le contexte dans lequel ils vont pouvoir opérer je sais que cet après-midi il y a une conférence sur l'entreprise libérée qui est faite par Isaac Goetz je vous invite à aller l'écouter parce que c'est quand même extrêmement intéressant moi en 5 ans je me suis attaché dans notre entreprise de 200 personnes il y avait 5 niveaux hiérarchiques aujourd'hui il n'y en a plus que 2 et ça c'est extrêmement fort dans le sens qu'on peut donner à ces ingénieurs pour qu'ils puissent réussir l'ensemble de leurs projets on va terminer on va terminer puisque c'est l'université de la Terre et que c'est la COP21 on en a parlé un peu peut-être sur une forme de conclusion changer le monde c'est peut-être très ambitieux mais on peut se changer soi-même alors je voudrais peut-être commencer par Antoine puisque tu as parlé tout à l'heure un peu de climat c'est vrai que ce processus des deux degrés paraît complètement dingue c'est-à-dire effectivement on demande à des pays de prendre des engagements volontaires dont on sait très bien qu'ils ne seront pas respectés donc est-ce que pour changer ça justement et notamment pour les jeunes plutôt que de passer par un discours punitif qui est celui qui est généralement tenu celui de la responsabilité des comportements enfin on voit bien qu'aujourd'hui en plus les changements technologiques les changements l'arrivée peut-être de la voiture électrique enfin on voit bien qu'il y a quand même un espoir pour changer le monde à condition évidemment qu'on accélère les choses donc comme on dit on est la première génération à vivre le changement climatique je pense que tout le monde il suffit de regarder dehors on est presque en plein univers bon il y a peut-être un débat entre scientifiques mais on est la première génération à vivre le changement climatique on est la dernière génération à pouvoir faire quelque chose pour essayer de le tempérer donc qu'est-ce qu'on peut faire individuellement la question est vaste donc je ne vais pas dire tout ce qu'on peut faire individuellement juste parce que je l'ai étudié un peu au CESE autour d'un avis que j'ai rendu avec Alain Bougrain-Dubourg qui est le président de la ligue de protection des oiseaux autour de la question de l'éducation à l'environnement et au développement durable et on faisait le constat que nous on avait été biberonné je mets nous en mettant Mathieu et Emmanuel dans la boucle à la dimension des éco-gestes en disant voilà il faut que vous éteigniez votre robinet quand vous lavez les dents etc et en fait on a un côté de répulsion par rapport à ces éco-gestes aujourd'hui notamment dans notre génération en se disant en fait on nous a dit de faire ça en appelant ça des éco-gestes et globalement à côté on continue largement largement à polluer largement à ne pas du tout être exemplaire que ce soit dans nos entreprises dans nos administrations dans nos écoles etc donc le message de dire faites les gars il faut que vous triez et puis en fait le lendemain on se découvre que le tri qu'on a fait et bien en fait il revient dans la même poubelle etc parce qu'il y a on a plein d'exemples comme ça moi où à l'école on nous apprenait à trier puis en fait on se rendait compte que ce qu'on avait trié se retrouvait le soir même dans la même bon bah c'est sûr que en termes de de messages passés c'est un peu compliqué et donc je pense qu'il faut qu'on il faut qu'on soit arrêté de parler d'éco-gestes et de parler de gestes citoyens ou de gestes tout courts voilà de gestes responsables donc il y en a plein moi je vous en donne un qui est par rapport au climat mais parce que je vois des gens du crédit coopératif dans la salle j'ai été un de ceux qui il y a 3-4 ans vous savez vous vous rappelez peut-être de l'appel de Cantona qui allait faire casser la banque je ne sais plus comment il disait faire faillite à la banque bon et alors Cantona nous on était un petit groupe de collectifs agités un peu au même type que jeudi noir sur le logement les problématiques de logement une génération précaire sur les stages je suis vraiment alter mondialiste nous on avait créé un truc qui s'appelait sauvons les riches d'où un peu le côté comment on fait pour aider les riches à sortir de la de la dynamique d'être dans une trop dans leur dynamique de riches et de peut-être découvrir autre chose on n'oublie pas quand même que 80% des richesses mondiales sont détenues par 6% de la population et donc là dedans nous on avait pris au mot Cantona et on s'était réunis en Dalton et on avait fait un coup médiatique énorme on était allé à la société générale et on avait retiré notre argent de la société générale il y avait à peu près 5 ou 10 caméras avec nous et on était allé placer l'argent au crédit coopératif et même un peu plus et qu'on avait placé l'argent à la NEF la nouvelle économie fraternelle ce jour là sous contrôle de monsieur Bancel qui est là-bas du crédit coopératif et les semaines qui ont suivi le crédit coopératif a reçu énormément d'appels sur le souhait de pouvoir changer de banque et au lieu de placer notre argent à la société générale etc de pouvoir placer leur argent dans des circuits plus solidaires d'éviter les paradis fiscaux et de savoir effectivement ce que l'on faisait au quotidien de notre argent et bien ça c'est un geste tout simple et si on était tous capables d'aller voir notre conseiller financier et de lui dire monsieur qu'est-ce que vous faites ou madame qu'est-ce que vous faites avec notre argent si vous n'êtes pas vraiment capable de me dire et si cet argent continue à sponsoriser des énergies fossiles si mon argent continue à être dans des paradis fiscaux et donc à ne pas passer par le système financier et donc pas participer à la collectivité publique et donc à la contribution nationale et à notre solidarité internationale alors moi ce que je souhaite c'est de mettre mon argent ailleurs aujourd'hui il y a plusieurs banques qui ont pris ces engagements là il y en a une qui est partenaire qui s'appelle le crédit coopératif la neuf fait exactement la même dynamique avec la nouvelle économie fraternelle et je vous assure et je vous assure que si on a un mouvement citoyen de gens qui vont vers leur banque en disant on veut changer de banque et bien je vous assure que les banques changeront et qu'on a un pouvoir incroyable en tant qu'acteur en tant que consommateur pour aller changer le système et donc changer le banque mais c'est aussi manger local c'est aussi essayer de consommer le plus possible des produits du commerce équitable et je suis sûr qu'on gagnera le combat parce qu'on en est capable et on a une énorme force là dedans donc n'hésitez pas à changer de banque vendredi et samedi vos banques sont ouvertes on va terminer comme ça c'est très bien Emmanuel on a le pouvoir les jeunes ont le pouvoir ou on a le pouvoir de faire quelque chose en deux minutes chacun vous allez me dire un mot puis après on va prendre les questions en fait la transformation numérique dont je parlais tout à l'heure en citant Michel Serres a eu cet extraordinaire impact de faire passer le pouvoir des états-nations aux corps intermédiaires aux individus madame de la fondation de France en a parlé tout à l'heure en disant oui aujourd'hui on est capable à titre individuel de s'émanciper de choisir sa voie c'est ça qu'on est en train de se dire aujourd'hui le pouvoir il entre nos mains mais pour de vrai avec un clavier on peut faire tomber un gouvernement c'est quoi les anonymous c'est devenu un parti politique transnational désincarné on a un pouvoir entre nos mains chacun moi je trouve que c'est trop facile en fait de taper sur le gouvernement de taper sur des trucs qui nous dépassent et qui sont au-dessus de nous on doit prendre ces responsabilités on doit s'engager alors pour le climat pour les banques ou pour autre chose il faut qu'on se bouge le cul voilà merci Mathieu il faut qu'on se bouge le cul ouais clairement je rejoins Antoine sur l'idée des éco-gestes pour moi c'est bien mais ça marche pas pourquoi ? parce que c'est du il faut que c'est moralisateur et c'est à petite échelle et donc en plus de ce que tout le monde peut faire et de ce qui est absolument nécessaire c'est à dire de se poser la question de comment on vote donc le vote politique et de comment on vote tous les jours en consommant en plus de ça je crois qu'il absolument je crois qu'on peut changer le monde radicalement par l'innovation une innovation en gros faire en sorte que le progrès soit pas au service de quelques-uns seulement de quelques-uns en ciblant les bénéficiaires et puis ceux qui vont être rémunérés derrière mais au profit du plus grand nombre et puis en respectant la nature je crois que l'homme a toujours été mu par des challenges il a besoin de défis ambitieux quand un trader est excité par ce qu'il fait c'est qu'il sait qu'il va faire plus x% c'est super excitant c'est grisant c'est un super challenge et si on donnait professeur Yunus prix Nobel de la paix il dit et si on faisait de la social fiction et si on imaginait un monde sans pauvreté et qu'on se disait à quoi ça va ressembler et qu'on se donnait un cap et dans 20 ans dans 30 ans on va inventer ce monde là et donc qu'on dise ok on a 30 ans pour mettre fin au gaspillage alimentaire pour mettre fin à la pauvreté pour mettre fin on se donne des objectifs hyper ambitieux et puis qu'ensuite on implique chaque individu qui est dans cette salle chaque individu qui est dans cette salle chacun que chacun reparte en disant je vais contribuer et qu'on invente des solutions nouvelles avec les acteurs privés publics associatifs que tous ensemble on crée des solutions nouvelles durables donc pas basées sur de la uniquement durable c'est à dire qu'il y ait des modèles économiques derrière qui soient pérennes et qui puissent changer d'échelle parce qu'on est là face à des enjeux qui s'auto-enrichissent qui changent d'échelle eux-mêmes donc il faut des réponses qui changent d'échelle et donc chacun a son rôle à jouer et mon message c'est juste de dire nous ce qu'on fait avec Ticatform Challenge c'est qu'on crée des outils pour que chacun s'approprie ça et passe à l'action et donc il y en a un qui est gratuit avant pour suivre une formation à HEC il fallait payer cher il fallait un concours d'entrée payer cher et s'ennuyer dans une salle maintenant vous pouvez aller sur internet sur la plateforme Coursera et suivre la formation devenir entrepreneur du changement 55 pionniers qui donnent des solutions et des conseils sur comment passer l'action et devenir entrepreneur ou intrapreneur du changement c'est absolument gratuit ça dure 7 semaines et il y en a qui disent qu'il y avait un avant et un après pour eux j'espère que pour vous vous lancerez des solutions à fort impact après ça aussi Olivier on a le pouvoir un pouvoir allez moi je vais reprendre une notion qui a été relatée par Emmanuel que j'ai beaucoup aimé ce que j'aimerais moi dorénavant c'est que pour changer le monde on prenne tous conscience les journalistes et les politiques les premiers c'est que la France elle est composée de 65 millions de super héros et que notre rôle à tous c'est justement de valoriser tous ces super héros Dominique Le Mestre le dernier mot on peut donner de l'argent à la fondation de France oui ça toujours ça c'est sûr non moi je veux dire je regrette qu'il n'y ait pas un jeune engagé en politique à cette table parce que je pense que ça aurait été bien aussi j'avais cru comprendre que les en fait on l'est on l'est tous très bien mais vous n'en avez pas parlé on a un peu zappé la politique mais parce qu'on pense que ça va changer autrement alors évidemment on n'a pas pu répondre à tous c'est une vaste ambition que de parler de changer le monde la parole est à vous si vous avez quelques questions je ne sais pas si des micros oui vous avez des micros devant vous donc allez-y prenez la parole ça marche bonjour tout le monde je m'appelle Nicolas Caplan j'ai fait des études d'ingénieur j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat et aujourd'hui je suis photographe et j'écris pas mal sans avoir vraiment trouvé dans quelle case m'inscrire vraiment je pense que j'ai pris j'ai décidé de prendre ce travail pour avoir l'opportunité de donner mon point de vue que ce soit par l'écrit la vidéo ou la photo et du coup pour rejoindre un peu ce qu'on a dit au début en fait on disait quand il fallait voter il y a 15 ans ou il y a 30 ans on n'était pas encore né en fait moi je sais que quand j'étais petit je voyais déjà tout ça et si j'ai fait ces études là c'était pas pour les utiliser et aller travailler dans une grande entreprise c'était parce que je me suis dit je vais prendre les armes que prennent les grands qui dirigent le monde aujourd'hui et je vais essayer de les utiliser pour autre chose et ce que je vois c'est que voilà avec les jeunes qui sont là et d'autres en fait on était déjà conscient d'une certaine manière de tout ça moi ça m'a fait plaisir en grandissant de voir qu'il y en a plein qui ont fait le même pari que moi et que maintenant c'est ceux-ci qui essayent de bouger et de prendre les rênes et je pense que une intelligence qu'on pourrait avoir on parle aussi beaucoup d'éducation à travers tout ce qu'on parle dans le changement ce serait de prendre aussi les jeunes et les enfants comme garde-fous parce qu'ils ont une vision d'une certaine manière objective du monde et ils ont une vision très simpliste qui nous ramène sur les bases harmonieuses de la nature un peu et voilà c'était juste un témoignage sur notre évolution et la capacité enfin on a beaucoup accordé d'importance aux sages et aux vieux pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas plus d'importance à ce que peuvent nous dire les petits jeunes merci alors c'était pas une question mais un témoignage est-ce que quelqu'un on peut prendre une autre question puis après je pardon allez-y ça peut être une question ça sera peut-être possible alors bonjour à tous moi je m'appelle Mathilde j'ai 24 ans et comme vous je fais partie de la génération Y comme vous j'ai fait une grande école comme vous je ne me reconnais plus dans l'entreprise dans laquelle je travaille et que je m'apprête à quitter pour cette raison et et j'ai un constat aujourd'hui c'est-à-dire que quand je me retourne sur la salle c'est pas contre vous mais je me demande quel est l'âge moyen voilà et je me demande où est ma génération et je me demande comment la mobiliser les 25 ans à peu près levez la main quand même quand même voilà donc c'est un petit conseil que je vous demande c'est déjà c'est bien qu'il y ait de la diversité et que les plus âgés vous écoutent c'est déjà bien mais du coup ma question c'est peut-être solliciter un conseil déjà comment comment on mobilise ses amis son entourage simplement parce que c'est vrai que quand on est un peu engagé quand on est un peu passionné on est vite pris dans l'engrenage par contre des personnes qui n'ont pas le temps qui n'ont pas l'envie comment on leur donne cette envie et juste une toute petite dernière question plutôt pour Antoine par rapport au scout de France je me demandais comment c'est quand même une super communauté des petits justement c'est l'occasion de les sensibiliser à plein de problématiques d'intégration est-ce qu'il y a des choses qui sont faites est-ce qu'on peut aller plus loin donc c'est une interrogation de ma part merci Antoine allez-y sur la première et puis je réponds sur la question des scouts mais sur la première je pense que à la fois faire il faut utiliser les médias aujourd'hui qu'on utilise c'est-à-dire les réseaux sociaux etc. pour pouvoir donner envie à d'autres de s'engager il faut qu'on arrive à allumer la flamme la flamme moi je pense qu'elle passe beaucoup et j'en ai vu de nombreux jeunes par le service civique parce que le marché de l'emploi est tellement bouché aujourd'hui que le choix que font les jeunes pour avoir un tout petit peu d'argent parce qu'il y a une rémunération une indemnisation de 500 euros via le service civique font que en attendant de pouvoir rentrer dans le marché de l'emploi et enchaîner des CDD des intérims et des stages avant d'avoir le CDI il faut juste savoir juste parce qu'on en a peu parlé de la question de l'entreprise mais vous savez qu'aujourd'hui l'âge moyen du CDI est de 29 ans il était en 92 de 22 ans et demi et en 72 de 20 ans voilà donc qu'on ait bien ça en tête voilà on est bien dans une génération où en plus c'est le parcours du combattant pour accéder à l'emploi voilà et c'est plus facile pour les diplômés mais même pour les diplômés on a aujourd'hui 10% de jeunes qui sont déclassés c'est à dire qui ont des jeunes qui ont des diplômes de bac plus 5 et qui vont vers du bac plus 3 donc on a peu parlé de la question de l'emploi et des dynamiques dans l'entreprise mais il y a une vraie question aussi là dessus pour faire de la place d'où le service civique pour voilà qui permet effectivement d'allumer des flammes il faut que on ait des médias qui soient capables d'utiliser aussi ces flammes de montrer et moi je suis hyper angoissé dimanche qu'on est et parce qu'on va l'avoir que d'une part on est le Front National en tête et c'est aujourd'hui le premier parti pour lequel votent les jeunes et que deux on a 3 jeunes sur 4 qui vont aller s'abstenir ils se sont abstenus aux dernières élections locales et européennes et ça n'impacte personne on prend ça comme si c'était normal et malheureusement il y a une vraie question à se poser là dessus et il faut qu'on arrive collectivement par l'innovation à essayer comment on investit les écoles comment ce que fait notamment Mathieu merci et alors pardon sur la question on essaye de faire plein de trucs sur les questions bon la nature c'est facile on dort dans la nature on est dans la simplicité quand un scout camp il l'utilise trois fois moins il a une empreinte carbone trois fois moins plus basse que tout citoyen donc ça c'est bien ça marche la question c'est de savoir comment ces scoutes quand ils vivent comme ça et bien on continue à vivre après dans la société on n'est pas obligé d'être le premier consommateur et consumériste etc donc on y travaille là dessus et sur la question de l'instauration et de la mixité sociale je pense que c'était ça que tu posais depuis 1990 on essaye d'aller on y va on essaye d'être dans les banlieues dans les quartiers prioritaires moi je m'en suis occupé pendant 5 ans quand j'étais dans la direction on a plus de 3500 jeunes qui chaque année sont dans des groupes scout dans des quartiers dits politiques de la ville ou prioritaires et on essaye de mixer et que ces jeunes là aillent rencontrer voilà face des camps avec d'autres jeunes et il y a aussi une dynamique autour des questions confessionnelles religieuses voilà entre des musulmans des catholiques des juifs des protestants et des gens qui sont athées, agnostiques etc et je vous assure que ça marche c'est pas suffisamment 3500 c'est rien et donc c'est un combat permanent pour les scouts et notamment la difficulté c'est comme ils sont toutes nos équipes sont bénévoles c'est compliqué déjà parce qu'ils s'investissent plus de 500 heures par an à faire ça d'aller leur demander encore un peu plus parce que cet engagement il demande beaucoup plus de temps etc mais c'est un combat qu'on mène depuis très longtemps merci Antoine on va regarder de ce côté il y avait quelques questions alors dans l'ordre monsieur puis après derrière je crois que pendant 30 ans on a dilapidé ce qu'on avait acquis avant 68 alors après le débat n'est pas sur 68 ce que je veux dire par là c'est que maintenant quand on voit grande partie de la société on tombe dans l'assistanat il n'y a plus de repères il n'y a plus de valeurs quand on voit l'école c'était à mes yeux quand même aussi un bon cadre moi j'ai fait mon service militaire et actuellement il est revoqué enfin cette semaine on a encore parlé éventuellement de le rétablir je trouve que là aussi c'est un autre débat nous à notre époque effectivement on a fait confiance enfin mes parents à certains hommes politiques après il y a eu un abandon un peu de la responsabilité de certains hommes politiques qui voyaient plus un carriérisme un arriviste il se entre guillemets gargarisait il n'y a pas eu de long terme comme ça avait été dit comme certains hommes l'avaient fait au préalable et donc là on est tombé dans une mouvance là actuellement maintenant 2015 ça a été dit pour la planète avec la COP21 c'est vrai il y a une prise de conscience il y a les jeunes qui nous incriminent en quelque sorte et moi j'assume complètement ma responsabilité même vis-à-vis de mes enfants qu'est-ce il y a de très beaux films nos enfants nous accuseront qu'est-ce qu'on va laisser à l'empreinte nous les anciens entre guillemets d'ailleurs les anciens malheureusement le troisième âge on n'a pas souvent la parole parce que quand quelqu'un on le met à la retraite c'est un patrimoine qu'on laisse qu'on abandonne et je trouve ça vraiment dommage alors heureusement il y a quelques fois des émissions je vous en dis aussi sur les médias dont monsieur Blanc avait parlé tout à l'heure il y a les médias ont une grande part de responsabilité mais je peux vous dire et j'en ai fait le sondage que quand il y a des émissions à midi et demi qui durent un quart d'heure sur un poste radio national qui détectent la France profonde qui va voir je peux vous dire que ça ça regonfle un peu le moral de beaucoup de personnes de tout âge et ça on n'en parle pas assez et les médias se contentent dans des choses négatives je trouve ça dramatique par contre pour revenir si vous pouvez voilà parce que on a d'autres questions il y a des termes et même pas que dans l'entreprise dans l'entreprise il y a un cas et ça ça manque à notre époque dans notre génération mais dans la vie de tous les jours il y a des mots de respect de reconnaissance qui sont à mes yeux complètement bannis le fait de valoriser les gens en leur disant c'est bien je peux vous dire que ça change la tête d'un homme et alors juste pour rebondir au niveau de l'engagement moi je ma base tout à l'heure Antoine disait et il y a l'abbé Pierre qui avait dit quelque chose moi ma référence c'est Jacques Brel tout le monde connait Jacques Brel qui disait si on voit pas votre coeur on voit au moins mes dents merci monsieur alors derrière vous aviez une question à prendre une question d'un jeune oui bonjour j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a des institutions qui disent à la jeunesse il faut vous engager mais ce sera selon nos propres critères c'est à dire que le seul engagement politique toléré c'est par le bulletin de vote l'engagement social ou économique qui passe par un tas de formalités administratives et par des business plans et par l'économie sociale et solidaire qui est pas mal mais qui est un peu restrictive face à ça moi là où je vois la jeunesse s'engager c'est presque dans des réseaux alternatifs c'est à dire les anonymous coupailles alternatiba finalement la jeunesse se retrouve cantonnée à la désobéissance civile donc est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une évolution des pratiques pour peut-être permettre à la jeunesse de s'exprimer dans le cadre légal parce qu'aujourd'hui ne serait-ce que l'exemple de la COP21 on voit que la société civile n'est pas forcément la bienvenue avec la coalition 21 et alternatiba et son QG au fin fond de Paris à Saint-Denis et là par contre si vous y allez vous y trouverez la jeunesse engagée porteuse d'espoir et de projets innovants merci Emmanuel va essayer de vous répondre je trouve qu'il y a un sujet intéressant sur les formes que prend l'engagement de la jeune génération aujourd'hui et en fait je reprendrai la remarque de Dominique tout à l'heure quand elle a dit j'aurais aimé qu'il y ait un jeune engagé en politique mais on est tous les trois hyper engagés en politique en fait on est engagé en politique pas selon les cadres et les codes traditionnels parce que le système politique actuel on le rejette et c'est même pas qu'on le rejette de manière proactive moi personnellement je ne me sens même pas concernée par conséquent on fait de la politique autrement et je pense que ce qui va émerger dans les années à venir et j'appelle de mes voeux à cette émergence rapide parce que j'ai aucune envie de voir Marine Le Pen et compagnie à la tête du pays mais c'est de nouvelles formes d'engagement politique il va falloir réussir à enlever ces lunettes classiques de baby boomer ou de génération X en se disant ça c'est de la politique et ça ça n'en est pas pour accepter de voir émerger des initiatives fondamentalement politiques avec un grand P parce que c'est ça c'est l'engagement citoyen en sens noble du terme qui n'auront pas la forme traditionnelle de partis d'initiatives avec des leaders encartés blablabla ensuite le deuxième point c'est que tu viens de me donner une idée oui tu as raison il y a un paquet de manifestations hyper importantes où il n'y a que des vieux schnocks à la barre alors que les 30 prochaines années ce sont les nôtres moi je suis très engagée pour les femmes et il y a un collectif que je trouve assez marrant alors il est décrié peu importe mais en tout cas il fait le job c'est la barbe la barbe c'est quand il n'y a pas de femmes à la tribune il y a des femmes pirates qui arrivent avec des fausses barbes en disant et les mecs on est là aussi ça s'appelle de l'entre-soi et je pense que tous les jeunes qui sont dans cette salle on devrait essayer de constituer un noyau puisqu'il faut acter prendre ses responsabilités arrêter de blablater faire des choses de concrètes pour créer une espèce de barbe y c'est à dire que dès qu'il y a un colloque un événement n'importe quoi avec des décisions stratégiques fondamentales pour les années à venir et bien de constituer un collectif de je ne sais pas quoi y qui viennent pirater les événements en explicitant que oui nous on a une responsabilité à prendre les 30 prochaines années ce sont les nôtres et que si on ne nous laisse pas nous engager alors c'est nous qui allons casquer donc voilà j'ai fait un appel à ce genre de manifestation Oui bonjour à tous ok alors je vais faire vite ok je fais très vite alors bonjour à tous donc je m'appelle Mathieu j'ai 30 ans et je suis entrepreneur et donc mon projet il a une vocation innovante et éco-responsable en fait bon je fais des pâtes alimentaires riches en protéines à base d'insectes donc c'est un petit peu original mais aujourd'hui du coup moi en fait je crois vraiment qu'on entend beaucoup parler de la COP21 et de toutes ces choses là mais on sait que l'entreprise elle est vraiment au coeur du changement et je me pose vraiment la question de pourquoi pourquoi les chefs d'état ne sont pas plus sensibles à l'entrepreneuriat pourquoi aujourd'hui on réunit 150 chefs d'état qui doivent parler de politique mais qui ne mettent pas l'entreprise au centre et au coeur des débats l'entreprise locale et je ne parle pas des entreprises du CAC 40 je parle des petites entreprises comme moi où aujourd'hui je suis tout seul bon le mois prochain on sera deux donc voilà mais on est vraiment dans des très petites structures et l'objectif c'est vraiment de faire changer les choses à petite échelle dans des petites structures mais qui elles sont représentatives de la société pas comme les entreprises du CAC 40 qui elles ne représentent qu'une toute petite partie aussi bien au niveau de l'emploi qu'au niveau du chiffre d'affaires national voilà donc pourquoi l'entreprise n'est pas au coeur des débats il faut que j'arrête parce qu'on m'a demandé donc écoutez continuez le débat entre vous ça sera une question ouverte alors question ouverte mais vous nous ferez goûter vos pâtes avec plaisir pour ceux que ça intéresse il y a un projet Kickstarter qui est en cours donc je vous invite à aller voir sur le site internet Kickstarter et le projet s'appelle Insectes et vous voilà merci